Bonjour à tous, c'est Jean-Phil, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Et dans un premier temps, je vais simplement vous souhaiter encore une excellente année 2015. Que tous vos voeux deviennent réalité. Soyez prudents dans vos plongées et puis surtout faites attention à vous. Vraiment, je n'assisterai jamais assez sur la prudence. C'est toujours le fil conducteur de toutes mes vidéos. Soyez extrêmement prudents lorsque vous pratiquez cette discipline. Aujourd'hui, justement, je vais faire une petite vidéo sur la GoPro en général, le fonctionnement et surtout le paramétrage. Je vais essayer d'être assez simple, assez précis, parce que j'ai eu beaucoup de petits mails concernant cette fameuse GoPro pour savoir comment j'arrivais à avoir une bonne qualité d'image, comment je l'utilisais dans mes parties de pêche. Et puis bon, si j'avais deux, trois petites astuces à donner, ça pouvait toujours faire avancer les choses. Donc, dans un premier temps, la GoPro que j'ai achetée, donc j'ai depuis un petit moment, c'est la GoPro Hero 3 Plus. GoPro Hero 3 Plus, édition Silver. Voilà, donc c'est une petite caméra qui est très compacte. C'est un bijou de technologie très légère. Vraiment, je vous la conseille fortement. Ce qui a motivé mon achat, c'est le fameux caisson étanche. Donc ça, c'est vendu avec, il n'y a aucun souci. Voilà, ce fameux caisson étanche. Juste petite parenthèse, on va parvenir, là, vous voyez, au niveau du caisson étanche, il y a toutes les fixations au niveau du fusil Airpont. Donc, je ne vais pas revenir sur comment fixer la GoPro sur le fusil Airpont. J'ai une vidéo qui est en ligne depuis un petit moment sur mon site. Voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à la visionner. Donc, au niveau de ce fameux caisson étanche, donc, s'il est étanche à 60 mètres maximum, donc, voilà, on a de la marge, comme on dit, voilà, il y a souvent des caissons étanches qui ne peuvent pas descendre jusqu'à 10 mètres, supérieurs à 10 mètres, il y a des soucis. Donc, voilà, moi, il me fallait quelque chose entre 10 et 30 mètres. Comme ça, je n'avais aucun souci. Je vous ai souvent parlé, il y a différents types de caissons au niveau de la GoPro qui sont étanches. Et je vous ai souvent dit qu'il faut à tout prix prendre un caisson avec une lentille plate. Donc, voilà pourquoi. Déjà, donc, la lentille plate, donc ça, c'est la face avant du caisson. La lentille plate, c'est la partie noire, enfin, blanche, entre guillemets, en plastique, transparente plutôt, qui est serrie de noire. Donc, quand je vais mettre le caisson de profil, vous allez bien voir que la lentille est parfaitement plate. Si vous prenez une lentille, un caisson avec une lentille qui est légèrement bombée, vous allez d'une part perdre en qualité, en résolution d'image, et puis vous allez avoir les images qui sont floues. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà, donc, voilà comment je procède avec, dans un premier temps, ce fameux caisson. Donc, le caisson, là, il est tout en plastique. Bon, je mets rarement les doigts au niveau de la lentille parce qu'il faut que ce soit quand même assez propre. Donc, avant mes parties de pêche, je nettoie l'extérieur du caisson avec un petit chiffon, voilà, en essayant de ne pas le rayer, enfin, en faisant toutes les précautions du monde. Voilà, donc ça, toujours un petit chiffon. Je n'aime pas mettre les doigts directement sur la lentille. Parce que sinon, vous allez la rayer, puis vous allez déposer des petites salissures, etc. Lorsque je finis mes parties de pêche, je rince systématiquement le caisson, donc là, il est en position fermée, à l'eau claire du robinet, comme ça, d'une part, ça enlève toutes les petites impuretés, et puis ça élimine le sel. Parce que, je ne sais pas si vous le voyez, au niveau de ce caisson, il y a des boutons, donc qui permettent, le bouton de la face avant, celui-là, ça permet d'allumer la GoPro, et les boutons qui se trouvent tout en haut, ça permet de commencer l'enregistrement, et puis une deuxième impulsion permet d'arrêter l'enregistrement. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, vous le rincez à l'eau claire, vous laissez chécher, il n'y a aucun souci. Bien sûr, en ayant enlevé auparavant la caméra GoPro, c'est jamais, voilà. Après, donc, lorsque vous ouvrez le caisson, donc là, il y a une petite goupille, on va appeler ça à l'intérieur, voilà, je vous conseille aussi de faire, donc à l'intérieur, pareil, donc là, il faut être hyper fragil, hyper attentionné, pardon, il faut nettoyer l'intérieur de la lentille avec un petit chiffon non peluche, entre guillemets, voilà, pour ne pas la rayer, etc. Et ce qui est très, très important de savoir au niveau de ce caisson, c'est que là, il y a un joint étanche, blanc, donc là, c'est ce qui provoque, ce qui fait l'étanchéité lorsque vous allez le refermer. Il faut obligatoirement, toujours un visuel, ne pas avoir de grains de sable, ni de cheveux, ni de salissure. Donc ça, il faut bien le nettoyer, comme ça, même en soufflant un petit peu dessus, les impuretés, elles peuvent partir. Donc voilà, donc la caméra, en résumé, on va la mettre dedans, voilà, comme ça, tac, on la met, hop, on ferme, on goupille, etc. Voilà. Toutes ces petites astuces que je vous donne au niveau du caisson et que je vais vous donner au niveau de la GoPro, moi, je vous conseille de les faire régulièrement chez vous, mais avant de partir à la plage. Vous les faites systématiquement sur un petit bureau, à tête reposée le matin avant de partir, entre guillemets, faire votre partie de pêche. Parce que si jamais vous emmenez votre caméra et puis vous faites tout ça à la plage, vous ouvrez le caisson et tout, il ne faut pas oublier qu'à la plage, il y a toujours un peu d'humidité, il y a toujours un peu de vent, ça peut véhiculer, entre guillemets, des grains de sable et puis des petites particules. Et quand vous allez manipuler votre caméra, systématiquement, vous risquez d'avoir des petits grains de sable qui vont venir dans le mécanisme. Et puis ça va être la grosse cata et puis après, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Donc voilà, ça c'est très très important. Donc au niveau du caisson, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous parler de la GoPro et surtout du paramétrage en général. Je vous dis à tout de suite. Donc la GoPro à proprement parler. Dans ce que l'on regarde cette GoPro, le paramètre très important, c'est la lentille. Donc la lentille, systématiquement, avant de partir à la pêche, je la nettoie avec un petit chiffon, tout simplement, je passe dessus, sans la rayer bien sûr. Je vous déconseille fortement de la nettoyer avec vos doigts parce que d'une part, au niveau de vos droits, on a toujours un petit peu de la graisse. Et donc vous allez déposer un petit peu de graisse au niveau de cette lentille. Vous n'allez pas le voir tout de suite, donc il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir filmer, ça va marcher. Mais par contre, au visionnage de vos films sur votre PC et au niveau de votre montage, là, vous allez vous rendre compte, il y a comme un voile. Donc ça va être un petit peu désagréable et vous aurez tout gagné. Donc toujours, avant de partir faire votre partie de pêche, un petit chiffon, comme ça au moins, c'est nickel. Au niveau de cette caméra que je vous explique, donc là, j'ai un petit bouton sur la face avant ici où une impulsion, elle va se mettre en marche normalement. Voilà. Donc là, après, au niveau de cette impulsion, on peut choisir le mode dans lequel on veut filmer. Donc soit on filme, soit on prend des photos, soit on prend des photos en rafale. Moi, j'utilise essentiellement le mode vidéo, tout simplement. Et sur le dessus de la caméra, donc voilà, là, c'est un peu... Je vous ai déjà expliqué ça. Un petit bouton, une impulsion, l'enregistrement commence, et une deuxième impulsion, l'enregistrement s'arrête. Voilà. Donc là, je vais appuyer une deuxième fois pour vous montrer qu'elle va s'éteindre normalement. Voilà, c'est bon. Quand on retourne la caméra, donc ça, c'est assez important, je vous explique. Donc il y a un petit compartiment. Au niveau de ce compartiment, il y a une batterie, donc voilà, donc je vous explique. Donc cette batterie, systématiquement, avant de partir en pêche, je la charge la veille. C'est assez rapide au niveau de la charge, comme ça, ma batterie, elle est pleine. Il n'y a aucun souci. La durée de vie, avec un petit chargeur que je vous explique, avec un petit chargeur que j'ai acheté, voilà, c'est 10 euros, c'est pas la marque GoPro, c'est une sous-marque, mais ça marche très bien. Voilà. Donc la batterie, je vais la mettre dedans, hop, dans le petit compartiment. Tac, voilà. Voilà, c'est fait. Et puis, on met le petit boîtier. Voilà, c'est fait. Je vous explique au niveau de cette batterie. Donc la batterie, le seul petit bémol, c'est que c'est une batterie qui a une autonomie entre 1h30 et 2h. Donc vous allez me dire, oui, t'es bien « j'enfi » entre guillemets, mais tu me dis toujours que tu fais des parties de plongée, enfin, pas toujours, mais entre 2h30, voire 3h30. Donc comment tu fais ? Alors, je ne filme pas en continu. Je limite, entre guillemets, les vidéos que je fais à certains endroits. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je longe une digue, là, les poissons, c'est imprévisible, donc là, je filme en continu. Donc je filme souvent 15 minutes. C'est des petits films de 15 minutes, grand maximum, et puis j'arrête. Par exemple, sur une digue, je suis obligé que la caméra filme en continu, donc pendant 15 minutes. Par contre, quand je me déplace sur des grandes distances où il n'y a que du sable au fond, je sais très bien que la probabilité d'avoir un poisson qui arrive directement sur moi est très faible. Là, je coupe mon enregistrement, donc ce n'est pas la peine. Par contre, vous allez me dire toujours, quand j'arrive sur des lieux de pêche où je sais qu'il va y avoir du poisson, avec certains fonds que je connais, là, je mets en route la caméra. Mais comme je vous dis, c'est des petites vidéos de 5-10 minutes, grand maximum. C'est un petit peu au bonheur la chance. Vous allez me dire, oui, c'est vrai. Et bon, avec de l'expérience, on sait à peu près si on va voir un poisson ou pas assez rapidement. Donc, en résumé, sur les 3h30 de pêche, je filme peut-être 1h, 1h15 en maximum sur des petits films de 15, voire 10 minutes, voire 5 minutes. Après, je fais au montage et je vous les visionne. Je vous les fais visionner. Donc ça, c'était au niveau de la batterie. Par contre, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'au niveau de cette caméra, au niveau latéral, là, voilà, il y a une petite ouverture où il y a la fameuse carte mémoire. Donc ça marche avec une carte mémoire qui permet de stocker vos films. Donc ça, c'est très important aussi, je vais vous en parler. Donc voilà, c'est une carte qui s'appelle, c'est une micro SD de classe 10. Donc pourquoi de classe 10 ? Parce que les cartes mémoire, les micro SD de classe 10 ont une fluidité au niveau des images incomparable. Par contre, si vous prenez une classe inférieure, vous allez filmer, certes, voir des films, mais vos films vont être hachés, saccadés. Donc systématiquement, prenez une micro carte SD de classe 10. J'ai pris 64Go. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la résolution. Moi, j'ai voulu faire une résolution très importante. Donc c'est du 1080, donc en résolution par 60. 60, c'est le nombre d'images par seconde. Plus on prend une résolution importante, plus la taille des fichiers que vous allez filmer va être importante. Juste à titre d'exemple, je filme par exemple 10 minutes, je vais avoir un fichier qui va être de 1Go, je dis n'importe quoi, sur la haute résolution. Par contre, si j'avais pris une résolution moindre, le même fichier que j'ai filmé pendant 10 minutes, il va peut-être faire 500 MO. Donc voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. Deux petites choses encore que je voulais vous dire. Moi, j'ai modifié deux ou trois petits paramètres au niveau de cette caméra. Moi, j'ai préféré faire une seule impulsion pour allumer et une seule impulsion sur les boutons parce que des fois, on peut appuyer deux fois pour allumer, enfin etc. Bon, il faut que ça soit assez rapide parce que je n'ai pas le temps d'appuyer deux fois quand il y a un poisson qui arrive. Donc, une impulsion pour allumer la caméra et une impulsion pour déclencher l'enregistrement. Aussi, un autre paramétrage que j'ai supprimé sur cette caméra, il y a des petits voyants qui vous indiquent si la caméra est en train de marcher, enfin, etc. Des petits voyants rouges, des petits voyants verts. Il y a même du son quand vous appuyez sur le bouton. Moi, volontairement, je suis peut-être un petit peu maniaque ou un petit peu psycho, je les ai supprimés, je les ai désactivés plutôt parce que j'avais peur, entre guillemets, que les poissons, ils soient un petit peu craintifs au niveau ou s'ils voient un petit voyant ou s'ils entendent un petit bruit. Bon, je sais, c'est peut-être un peu ridicule. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous en ai parlé. Je sais, vous savez comme ça que ça existe. Donc ça, je vous en ai parlé au niveau de la caméra. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout bon au niveau du paramétrage comment j'utilise. Mon seul petit bémol au niveau de cette caméra, j'aurais bien aimé avoir, donc ça, je vous en parle, c'est que devant, il y a un écran LCD qui permet d'avoir toutes les informations que l'on veut. C'est un petit peu dommage, comme ça, lorsque l'on filme, on voit à peu près le temps restant au niveau de la batterie, la durée de l'enregistrement, etc. Parce que systématiquement, des fois, on regarde un petit peu, on tourne la caméra vers soi et puis on regarde ce qui se passe. Voilà, c'est juste un petit bémol mais juste un tout petit défaut, sincèrement, je vous la conseille fortement. C'est un bel achat, entre guillemets. Voilà, j'en suis très très content. Bon, voilà, j'espère que j'ai été assez complet au niveau de la caméra. N'hésitez pas à m'écrire des petits mails ou des petits messages s'il y a des choses qui ne sont pas été très claires. Voilà, je vous dis à très bientôt.